Despacio, entra un nid humano, entra despacio Ven aquí y hacemos un éclipse, quiero sentir el latido cosmico Estrellas estallan contempla, el silencio se torna orgasmico El infinito bajo su vientre Yeah 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 yeah, c'est le nom de la chambre Faut que jubile s'il vous plait Un dimanche de plus, Gambetta Show à 18h Comme promis chaque dimanche, on est avec la team Multiverse aujourd'hui Donc vous avez à ma droite Robinson, John John qui sont là avec nous On a aussi leur manager Tariq, ici présent Et puis vous le voyez, ils ont tenu à ramener les potos sur leur plan Vous voyez les photos, HKM qui est ici et JDK qui est ici Donc voilà, gros big up à eux aussi Et pour ceux qui connaissent pas, Multiverse c'est ça No king, no messiah, bet you can't deny the truth What? Bitch I spit the fire Well I may be biased, but I be quiet Welcome to the Multiverse, Multiverse Je m'égarde dans le cosmos, je ravite en osmos Avec les astres et les planètes Bienvenidos al multiperso Nos sobran todos nos cibles Voilà donc c'était une petite entrevue du projet Multiverse et des différents sons que vous avez pu sortir Je me tourne vers toi Tariq du coup parce que en tant que manager que tu m'expliquais un petit peu la stratégie de sortie et ce qui s'est passé en fait comment en 2020 vous êtes adapté avec le confinement Donc est-ce que tu peux expliquer justement tout le délire qu'il y a autour des sons qui sont sortis, les sons qu'on a pu voir sur l'extrait ? Carrément Du coup à la base on avait enregistré 5 titres et c'était à Casamostra d'ailleurs Big Up AE Et à la base c'était quelque chose d'assez classique j'ai envie de dire C'était un projet qui devait sortir avec un single en avant, un clip etc. Plus des release parties, quelques dates en France et HKM aussi avait connecté avec l'Espagne pour aller là-bas Et forcément le confinement est arrivé donc ça a reposé un truc tu vois On s'est dit bon bah prenons le temps de réfléchir en fait on n'est pas pressé, il n'y a rien de très pressé, on n'a pas de date vraiment Il n'y a plus de saison de concert, ça n'existe plus tout ça quoi Et donc du coup on s'est reposé tous ensemble sur Zoom forcément À distance Et là on s'est dit que ça pouvait être cool de sortir 5 singles les uns après les autres en fait Et on a toujours kiffé les films et on avait déjà écrit le scénar d'un des morceaux en mode film Parce que par exemple Blood the Hood en vrai c'est un peu ça Et en fait on travaille aussi avec Mado qui est là derrière l'écran big up Qui est avec nous sur le plateau Et en fait toutes les réflexions ont mené vers bon en fait un titre égal à un film quoi Ok On voulait vraiment amener une espèce de... Un universé matographique en fait Un storytelling autour du morceau Exactement Exactement du coup Mado a fait 5 affiches absolument fantastiques Et vous voyez ici derrière Les autres sont sur Facebook ou Instagram Et voilà après bon bah la vie a fait qu'il y a quelques trucs qui sont pas passés Mais c'est pas grave tu vois genre on a pas encore de clip mais ça arrivera quand ça arrivera Et puis on a essayé de faire tu vois on a essayé d'aller à fond tu vois on s'est dit bon bah en fait on présente des films Et pas des singles tu vois donc même sur notre Facebook ou Insta bah c'est des synopsis un peu tu vois C'est des petites histoires on a là au bout d'un délire avec les crédits par exemple que tu vois en bas des affiches Tu vois qui sont un peu Des noms des tournés de grands noms du cinéma Jean-Luc Castanuc Quentin 40 kilos on a dit quoi encore il y a tellement de trucs Steven Skilberg aussi on a fait ça Ouais 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 j'ai vu ça Oh là là quel florilège Quel florilège quel humour Et l'idée ouais c'est un peu de Que l'on puisse à travers ça rentrer dans l'univers des Des 4 MC et de voir un peu quelles sont vos influences ce que vous voulez apporter Il y a beaucoup la mention aussi des Wack MC Ça avait l'air de sauver un peu le Le rap Sauver le rap un peu de celui-là C'est très 96 mais on en reparlera vous avez des influences C'est parce qu'il est né il y a longtemps On le tirerait pas comme ça mais j'ai 4.10 droits Ouais du coup on a essayé d'aller à fond dans le délire et puis Enfin je sais pas on kiffe on a jamais vraiment vu ça aussi ailleurs quoi Donc on s'est dit ça peut être drôle de partir un peu là dedans quoi Ouais parce qu'il y a une vraie originalité autour de ce que vous faites De ce que vous proposez parce que c'est vrai que déjà de partir avec un groupe Qui rap dans trois langues différentes Déjà ça amène une autre Ça amène autre chose Et en plus de le faire sur une ambiance au niveau sonore Qui est très 90's, boom bap Sur la plupart des sons Ça ramène un truc moi qui me faisait penser Alors les sons sont pas existants Mais moi ça me faisait penser à l'énergie un peu Saiyans Supa Ok Voilà ok Des Saiyans Supa crew en mode plusieurs MC qui sautent comme ça sur la prod et tout Et je trouve qu'il y a, on retrouve un peu ça chez vous Là je comprends et puis surtout avec le truc de chacun On est un groupe mais avec des vraies entités Et du coup on se protège aussi, enfin on défend nos identités On ne veut pas forcément se vendre et faire comme tous les autres dans le sens où Comme tu le dis moi dans mes textes je parlais des Wack MC etc C'est des trucs que j'avais envie de faire un petit peu pour faire des clins d'oeil Un petit peu au style vraiment années 90 J'avais vraiment envie de faire ce... Là même au niveau du flow tu vois J'ai vraiment essayé d'avoir un flow qui faisait vraiment un gros clin d'oeil par rapport à ça Mais ça ressemble pas au flow des autres donc c'est ça que c'est cool Et c'est ça et en fait ce qui est intéressant c'est qu'au contraire par contre on avait des flows ultra modernes Tu vois genre Robinson qui arrive avec des flows qui sont vraiment posés au new school sur de la old school Voilà exactement tu vois genre au final le but du jeu c'était pas de faire qu'un clin d'oeil C'était vraiment de faire une vraie fusion, essayer de faire des clins d'oeil Mais aussi d'apporter quelque chose de très nouveau au niveau des langues et au niveau de la façon d'apporter le truc quoi Au final je pense que tu l'as dit un peu tout à l'heure quand tu parlais de Siren Super et tout Mais au final nous plus que Boomba parce que ça je pense qu'on s'en fout C'est un peu des étiquettes, il y a vraiment un truc garage en fait dans le truc Il y a vraiment un truc fait à la main entre potes et même des fois un peu crado tu vois Et que ce soit trap, que ce soit drig, que ce soit reggaeton Des morceaux sur mon pc on en a plein qu'on a fait et il y a toujours cette patte là tu vois Moi c'est vraiment ce truc là que je trouve Un peu brut un peu qui est amené C'est clair, c'est clair Et d'ailleurs tu parlais du côté garage Toi t'es la personne qui du coup qui rappe en anglais Est-ce que tu peux nous expliquer comment C'est quoi tes influences, est-ce que t'as vécu à l'étranger et c'est ce qui fait que tu rappelles en anglais Moi je viens de Manchester donc je suis anglais, je suis mancunien tu vois Plutôt United ou City ? United quand même On est d'accord Mais bon, c'est pas le meilleur moment tu vois pour être pour United Mais en tout cas non moi j'étais surtout en fait je pense que le fait que je sois anglais Ça a facilité forcément le fait que je parle anglais Mais ça m'a pas beaucoup influencé dans la musique rap Moi j'étais très très matrixé de New York Ca donne des cadeaux comme ça aujourd'hui Merci à moi Merci c'est 74-74 pour les gifs Voilà il envoie des cadeaux et tout J'en profite avant que tu reprennes Juste pour préciser vous voyez tous ceux qui sont sur le chat En fait il y a une petite barre sub-goal donc qui a 19 sur 25 Pourquoi elle a 19 sur 25 ? Donc en fait ça c'est parce que vous pouvez nous soutenir et soutenir la chaîne en nous offrant un sub si vous le souhaitez Evidemment il n'y a rien qui est obligé Et en fait nous pour vous remercier Dès qu'on aura atteint la barre des 25 qui est l'objectif de ce mois On a un cadeau à vous offrir qui est là C'est la Don Dada Mixtape en version physique Donc il y aura un tirage de sort qui sera fait Donc si d'ici la fin de l'émission on atteint les 25 Martin qui gère la régie vous le voyez là il est derrière son écran Il sélectionnera qui repartira avec la Mixtape Un vrai cadeau J'en profite aussi pour accueillir toutes les personnes qui suivent Tous les nouveaux bienvenus Qui suivent Multiverse Il y a eu 2-3 messages sur les affiches Cat Ice qui nous dit trop sympa ses affiches Grougou qui nous dit Mado la best Si si Et Sommado du coup qui est sur le plateau en train de prendre des photos Quelqu'un a mis leur confidence Je rebondis juste soutenir en fait les gens Genre j'essaie de motiver les gens à soutenir Parce que c'est important en vrai ce genre de média C'est jamais vraiment arrivé à Lyon Vous êtes là vous faites les bails vous faites ça carré Enfin c'est important de soutenir cette scène C'est important de soutenir les gens qui se bougent tu vois Et tu vas pas voir ta bière ce soir donc Tu sais Ca fait plaisir Ca fait plaisir Bah nous en tout cas c'est aussi l'état d'esprit dans lequel on est de vous accueillir Et donc du coup pour revenir à ce que tu disais Robinson Tu disais que même malgré le fait que tu sois anglais Et que tu aies vécu là bas C'est pas forcément au niveau de la musique forcément Ouais non Parce que toi t'es quand même très rap français dans tes influences Surtout très très rap américain et même très très rap new-yorkais en fait Ok Moi les premiers trucs que j'écoutais de rap que vraiment je trouvais ça cool C'était les premiers albums de Tribe Called Quest Les trucs de Biggie, de Nas, de Jay-Z Enfin en fait New York dans les 90's tu vois tu peux continuer longtemps Tu peux faire une liste exhaustive Et je pense qu'il y a un truc qui est encore plus cool maintenant là bas C'est que du coup t'as cette modernité qui est arrivé forcément comme dans toutes les villes tu vois New York aussi maintenant c'est un peu C'est un peu presque dans l'ombre d'Atlanta tu vois sur la scène moderne Donc il y a un côté un peu genre Ah putain il faut qu'ils se bougent Il faut qu'ils fassent des trucs aussi tu vois là bas Et du coup t'as un putain de mélange entre ce qui se fait actuellement Et leurs racines parce que tu peux pas Elles sont indéniables quoi Elles sont trop 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 présentes quoi Et moi j'étais toujours matrixé par New York tu vois Parce que là après l'émission j'ai mon billet j'y vais tu vois Et comment tu vois justement l'arrivée qu'il y a eu à New York Notamment Brooklyn Ils ont repris la UK Drill un peu Et refait à leur sauce pour la rendre encore plus internationale Est-ce que c'est un truc que toi tu t'es pris ou tu t'es arrêté au New York que tu connaissais des 90's plutôt ? Non forcément c'est un truc que je me suis pris Après même aujourd'hui c'est pas forcément ce que j'écoute le plus qui sort de New York tu vois Mais je pense que c'est cool Je pense que c'est le cas pour plein de trucs Les américains ils inventent pas tout Mais par contre ils sont très très forts pour perfectionner les trucs tu vois La UK Drill c'est un truc qui s'est très très difficilement exporté ça depuis des années Il a fallu à peu près 6 mois à la Drill de New York pour envahir le monde tu vois Je pense qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé tu vois Moi il y a pas mal d'artistes que je connais pas à mon avis de cette scène tu vois Je suis pas fin connaisseur de ça Mais je retrouve encore la pâte très garage quand même toujours de New York pour moi Quand j'écoute Pop Smoke je me dis c'est hyper bien produit mais c'est dégueulasse C'est sale de ouf Il y a le côté crade un peu dans les codes et tout Et c'est un truc que ça en tant que groupe vous vous nourrissez des influences de chacun Est-ce que même sur ceux qui sont absents est-ce que vous vous faites écouter des choses qui sont totalement différentes ? De l'un à l'autre ? Complètement Déjà je pense que si tu veux écouter si tu veux faire aussi du bon rap T'es obligé de t'inspirer de tout ce qui se fait autour en fait Et bon alors moi je vais peut-être encore plus loin parce que du coup Tous mes projets que j'ai, j'ai 4 projets C'est 4 projets de fusion Notamment avec du rock hip hop Notamment avec multiverse ou pareil Donc là ça va être vraiment avec les différentes langues Mais aussi là le projet que je viens de sortir il y a pas si longtemps Avec Sabrina Romero qu'on a sorti la semaine dernière Ok Et puis il y a un côté pour le coup plus rap flamenco D'accord C'est que dans l'idée je pense que si tu veux faire de la musique, si tu veux apporter de nouvelles choses T'es obligé aussi d'aller voir ce qui se fait autour Ouais Donc forcément on se nourrit, on se nourrit tous aussi des références Donc du coup HKM forcément il m'a fait écouter énormément de musique hispanique GTK il m'a fait écouter beaucoup plus de sons, de rap français que moi je connaissais pas forcément Moi j'aurais fait écouter d'autres trucs, beaucoup plus rock'n'roll Bon moi je suis, on va pas mentir, mais du projet c'est moi le mec old school tu vois Moi je suis bloqué dans les années 90 Que ce soit pour le rap comme pour le rock Pour toutes les références musiques en fait Le rock est plus facile C'est vraiment mon truc quoi Mon domaine de prédilection Et du coup ce qui est bien c'est que le fait de pouvoir moi rester là Ca me permet aussi d'être spécialiste et de pouvoir du coup présenter d'autres trucs Et moi de découvrir par la même occasion quand mes potes me font découvrir Bah tiens il y a ça qui est sorti la semaine dernière et tout Bah c'est cool, si j'avais pas mes potes qui faisaient ça, je serais trop bloqué C'est quoi la dernière découverte que tu as fait un peu où tu t'es dit C'est vraiment mon truc du moment là Tu parlais de flamenco tout à l'heure Est-ce qu'il y a un truc en ce moment que tu arrêtes pas d'écouter ? Bah là ouais j'écoute mais alors là c'est du flamenco justement que je suis en train d'écouter Et du coup c'est le plus gros chanteur de flamenco qui s'appelle Camaron Et je suis en train de squatter un album en ce moment La Yanda del Tiempo Et c'est de la tuer Donc vraiment c'est incroyable C'est assez cool de voir que vous êtes vraiment divers et aussi ouverts sur d'autres styles musicaux En général c'est vrai que le rap même pour nous on a tendance à écouter beaucoup Le rap en français moi souvent Tu vois genre la même chose ou même du rap d'un certain secteur en France etc Et ça fait plaisir de voir qu'il peut aussi y avoir d'autres influences qui sont amenées dans ce style hip hop De base c'est ça hein Le rap c'est ça Le rap c'est ça Le rap c'est quand même des vinyles qu'on tournait C'est la musique qui prend le plus aux autres en fait le rap en Tu vois sans la soul, sans plein d'autres cultures Le sampling a fait une grosse partie du hip hop à plonder les basses tu vois Depuis que maintenant tout le monde ou Fruity Loops ou un autre logiciel tu vois C'est plus simple en fait de faire un son sans te casser la tête Aller prendre un vinyles sample et en plus maintenant faut que tu check tous les droits Faut que tu claires C'est un délire donc forcément bah tu crées tes sons différemment quoi maintenant Mais tu restes influencé par la musique en général Et tu dis pas je vais faire un mélo tu dis ah je vais faire un sample Ouais 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 en vrai c'est ça Parce que tu vas l'utiliser après de la même manière Ouais c'est ça qu'un sample ouais Y'a même maintenant des producteurs qui font exprès de prendre des samples Mais de les triturer à tel point qu'on les reconnaisse pas Pour que c'est pas de problème au niveau des droits par exemple Les robots mecs qui sont des streams tu vois Ils captent la moindre seconde que t'as samplé qui n'est pas à toi quoi Après ça dépend ouais Le morceau de je crois c'est celui de Kendrick et Rihanna sur son album Damn là Ouais C'est une chanson de Ed Sheeran ça Ouais Ah ouais Juste ce sample là c'est un truc qu'il a complètement Ils ont des sous eux hein Tu sais Mais tu sais quoi je pense que même à mon avis ils lui ont demandé Mais je pense que le gars il reconnait jamais son morceau Ouais Parce qu'il y est pas son morceau Moi j'ai écouté les deux il y est pas Mais il est parti de cette wave là tu vois de ce son là tu vois Il y a toute une science ouais de la... Des mélodies même les rappeurs français le font beaucoup là Ouais Angela il a été repris combien de fois Bah en fait maintenant même il y a un nouveau phénomène Atik il l'avait même pas demandé hein C'est ça Il y a un nouveau phénomène qui est du... Qui est du sample sur... Enfin c'est même plus du sample en fait c'est de la reproduction de mélodies Ouais Juste pour pouvoir passer outre les droits en fait Donc c'est... C'est vrai que maintenant c'est sans fin en fait tu peux faire... Et ils vendent ça comme un clin d'oeil tu vois Alors que tu vois Angela comme tu dis de Atik c'est plus qu'un clin d'oeil Mais en vrai il a tout repris On peut parler de Jules aussi avec Jules qui a repris Michael Jackson Il a repris aussi Blue je crois Blue ça c'était se l'enfoiré non ? Et il a repris Aqua aussi Il y a Booba aussi là qui a tenté ça mais apparemment qu'il y a des problèmes de droit Ratpy World Ratpy World ouais c'est ça Mais ça va pas sortir Donc voilà Moi je voulais revenir sur toi Tariq un peu Est-ce que tu peux nous expliquer du coup la connexion comment ça s'est fait Et que tu sois amené à manager Multiverse Et quel est ton rôle en fait au sein du crew du coup ? Moi j'ai connu John John et Robinson La première fois que je les ai vus c'était sur un tremplin à Lupika C'était Headbangers et j'étais jury pour ce tremplin là Et ils s'étaient passés voilà donc je les ai vus la première fois ici Et en fait pendant que John John Robinson GTK se connaissaient Faisaient connaissant j'allais dire Moi ça faisait une petite année déjà que je connaissais GTK Avec qui on voilà on faisait des bails tu vois Moi je faisais des soirées des radios des trucs comme ça tu vois Donc nos deux cerveaux se sont bien trouvés à ce moment là Et ensuite GTK m'a présenté à John John Et Robinson c'était en plus ou moins en même temps je crois Ouais à peu près c'est ça A Chekaem je l'ai rencontré parce que GTK et John John Avait une asso qui s'appelait Amalita Enfin qui existe toujours d'ailleurs Et ils faisaient des soirées du coup au Toy Toy Et moi j'y allais pour kiffer un peu et là j'ai rencontré A Chekaem Donc en fait au fur et à mesure tu vois les cas sont connectés Et après comment je suis devenu manager en soit si on met ce mot Ca s'est fait assez naturellement je pense J'ai trouvé en tout cas Parce que je faisais déjà un peu ça depuis Enfin j'ai commencé on va dire en 2000 C'était quoi 15 un truc du genre A manager un peu des artistes Donc au début c'était C'était de la formation en fait tu vois Certains sont devenus très gros d'autres ont fait autre chose Clairement Ils sont toujours plus ou moins dans le rap Et après au sein de multiverse écoute un manager en soit c'est quand même un gars qui Tu vois je suis pas l'artiste Je suis un plus un objectif sur le projet Ca veut dire que le rôle d'un manager ou agent Enfin le mot de manager il est bancal C'est plus de poser les bonnes questions aux artistes Pour savoir où ils veulent aller Ok Et les accompagner dans cette direction Peut-être qu'ils arriveront pas à l'endroit exact où ils veulent aller Mais en tout cas on a pris des chemins En fait on a examiné chaque opportunité On a fait des choix Moi j'amène à la réflexion Tu vois je pousse à la réflexion Je pousse à tout ça Et après il y a un manager connecte en fait Avec le reste d'une team d'un artiste Donc ça veut dire que La scène tu vois Donc après je m'en occupe aussi en ce moment Parce qu'il y a pas forcément de bookers à Lyon tu vois Qui peuvent à fond défendre des trucs etc C'est pas un problème hein Mais du coup voilà il y a aussi de la programmation La recherche de scènes Il y a la coordination par exemple tu vois Quand on se fait des semaines de résidence Ou des... Ou autre tu vois L'organisation du groupe Ouais il y a tout le back office en fait Tu vois genre La distrib par exemple Tu vois gérer un peu la distrib En fait leur faciliter un peu la vie Pour qu'ils puissent s'occuper C'est ça De... Exactement De décrire et de... De composer et d'enregistrer et de faire de la scène Ça c'est au mieux Tu vois Après tout seul c'est compliqué C'est vrai qu'un artiste tu vois En soi il y a quand même Je sais pas Une équipe derrière tu vois On peut dire facile 10, 20 personnes au moins Qui bossent sur le projet en soi tu vois Donc là il y a Mado aussi qui est là Qui nous aide à fond parce que... La partie visuelle et tout C'est ça Donc tu vois on se répartit un peu le taf Il y a un taf de community management aussi à faire Un taf hein Ça fait beaucoup de taf Mais après essentiellement ça reste de... De... Je sais pas De coordonner un peu les idées du groupe De faire en sorte que tu vois On se fasse des temps de travail à chaque fois De... Voilà De mettre un peu de rigueur en fait tu vois Vu que vous êtes indépendant Ça demande aussi de... Par coordonner les... Les plannings de chacun Ouais c'est ça Et avant tout tu vois on est une famille en vrai Tu vois on est des potes On est... Enfin je pense en tout cas mais c'est ce que j'en vois Mais pas bon les frères Mais ceux qui veulent parler parlent maintenant Mais tu vois c'est aussi ça tu vois C'est aussi... Essayer de prendre le recul tu vois Parce que c'est un groupe c'est un équilibre tu vois Il y a... Tu vois on tu parlais du fait que ce soit un peu... Très peu conventionnel parce que c'est anglais, français etc. Mais rien que le fait d'être un groupe Tu vois en ce moment en France il y a très peu de groupes en soi Tu vois genre à 13 blocs un peu en cité tu vois Et il y a le côté tu vois essayer de prendre du recul au mieux Et s'il y en a un tu vois qui a un petit coup de mou Bah bah on est une team tu vois Genre GTK il a beaucoup de comparaison avec les équipes tu vois Donc on peut parler d'une équipe de foot Ouais L'idée c'est que tu vois il y a un capitaine Mais le capitaine il sait à qui passer le brassard s'il y a un problème Tu vois ce que je veux dire ? Le vice capitaine Vice capitaine Il y a aussi tu vois on sait qui est l'attaquant Enfin tu vois on fait les plans de jeu tu vois Chacun à son rôle etc. Moi en soi je prends aucune J'essaie vraiment de prendre aucune décision C'est les artistes qui prennent les décisions Et t'es la personne qui a le recul nécessaire en gros Pour les orienter vers ce qu'eux ils souhaitent faire Et de leur dire les gars il y a telle opportunité Moi je leur explique à fond S'ils me disent non tu sais c'est pas grave tu vois Genre au moment on va discuter tu vois De pourquoi oui pourquoi non etc. Après c'est leur choix tu vois Et longue vie à leur choix j'ai envie de dire Longue vie au choix Je pense qu'on a répondu plus ou moins quoi Ouais non non je pense que c'est On peut aussi rebondir du coup sur ton activité en dehors de Multiverse Parce que t'es quelqu'un même j'ai pu voir sur les réseaux en te suivant sur Instagram Qui est assez actif pour proposer de la valeur à la scène locale Parce que je pense que ça soit même pour tous les groupes Vous avez une grosse connaissance de la scène locale Vous l'avez bien expérimenté on va dire Tu parlais des jam sessions, des open mic etc. Et puis en plus on a été organisateurs nous même Donc du coup on a rencontré aussi les acteurs Quelques acteurs quand même dans le milieu Et c'est sûr que forcément maintenant on commence un peu à connaître le bail quoi Les ficelles en fait du milieu quoi C'est ça Et du coup justement ce que je trouvais assez intéressant chez toi dans les stories que je pouvais voir C'est que tu posais la question en fait pour les artistes indépendants De quoi ils auraient besoin Et comment est-ce que tu pourrais leur venir en aide En les aiguillant vers Alors ça peut être vers un média Proposer une résidence artiste dans tel lieu etc. Donc ça ce rôle là aussi t'es venu naturellement En même temps que tu t'es inséré dans le milieu hip hop du côté artistique C'est ce que tu as fait aussi dans le côté associatif par ailleurs Exactement moi j'ai commencé en 2015 j'ai commencé à Mediatone Genre shorté enfin je sais pas je suis pas sorti d'études j'ai fui les études genre vraiment Ok je suis rentré à Lyon moi je suis né à Lyon donc tu vois c'est ma ville tu vois c'est mon coeur on va dire Lyonnais 100% Exactement né à l'attel du RPZ Et du coup on a monté une asso qui s'appelait Bamboux avec un collègue On était moitié culture jamaïcaine moitié hip hop Et en fait dans l'évolution du projet Bamboux c'était surtout de donner des outils aux artistes émergents Parce que ça partait d'un constat où il y avait un fossé en fait entre les pros à Lyon Je veux dire les pros c'est les promoteurs de tournées les diffuseurs etc etc Et la scène émergente ça veut dire le mec qui sort de chez lui il dit vas-y moi je veux rapper où est-ce que je vais en fait tu vois Et en 2015 on est on arrivait à un creux en fait il s'est passé beaucoup de choses avant évidemment C'est long à raconter je pense mais on arrivait à un creux où il n'y avait pas trop d'événements ne serait-ce que tu sais Deux rappeurs ou rappeuses locaux plus un open mic par exemple tu vois Donc on a créé ce format là à ce moment là Et donc on a commencé après moi je me suis dit enfin j'ai fait J'ai voulu prendre plusieurs chemins tu vois Quand tu réfléchis à des outils tu vois Je faisais de la radio aussi pendant longtemps Ouais À Radio Canube en Bookstation c'était les dimanches donc Soit genre j'invitais un artiste on parlait pendant une heure sur son projet il avait carte blanche Soit c'était open mic ça veut dire que je disais qui veut vient tu vois Avec quelques règles d'éthique on va dire sur ce que tu dis au micro mais C'était ça et après le management c'est venu au tout début ou à 2015 Et en fait je bossais avec Mediatone par exemple je bossais un peu sur de la prog Euh... Nationale j'ai envie de dire Ouais Genre tu vois un budget à une salle voilà voilà Et en fait ça m'a fané le jour où je me suis dit mais en fait j'envoie v'là les mails Et mon taf à ce moment là c'est de me prendre la tête avec d'autres gens Pour leur dire vas-y ramène ton artiste à Lyon Alors qu'en fait à Lyon il y a déjà v'là les artistes Et personne ne s'occupe d'eux Tu vois donc j'ai shutdown tout ça et je me suis dit qu'il y avait focus sur Lyon Ouais qu'il y avait un peu le côté on délaissait les artistes locaux Enfin il y avait un manque d'intérêt sur les artistes locaux J'ai pas envie de dire manque d'intérêt parce que tu vois je veux dénigrir personne Et je veux pas jeter la faute sur quelqu'un Mais il y avait peu de choses mises en place en tout cas à ce moment là pour Pour les émergents Pour les émergents en fait tu vois genre un émergent il capte pas forcément Qu'il va avoir 20 personnes qui tournent autour de lui si ça marche son projet tu vois Il y a plein de tafs il y a le taf live c'est autre chose qu'un taf studio tu vois Donc avec mon collègue Malo là tu vois il a repris un disquaire qui s'appelait Livty Reggae qui est maintenant Livty Records Il y a un studio à l'arrière et des fois on faisait des petits événements Une prod à rallonge de 10 minutes Vas-y rentrer dans la cabine kicker 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 Après on partait à la radio open mic pendant une heure deux heures Ça s'arrêtait pas en fait tu vois Et donc c'était un peu nourrir ça Et faire passer le message aux artistes en disant Si tu veux y arriver tu peux Clairement en fait Il y a plusieurs chemins à prendre etc Donc l'idée c'était de les montrer les chemins Et au fur et à mesure moi mon combat a été De rejoindre cette team un peu Lyon sur la carte tu vois Genre pourquoi on est en 2021 Paris Marseille sont largement représentés Le hip hop c'est la pop culture C'est clairement ce qui fait des thunes Et qui nourrit un peu les esprits en ce moment Pourquoi Lyon n'est pas représenté tu vois Donc il y a plein de réponses à ça Elles sont discutables évidemment Et l'idée c'est d'aller jusqu'au bout tu vois Donc c'était aussi le taf avec GTQ On l'a beaucoup fait justement D'aller rencontrer tous les acteurs hip hop de Lyon au maximum Tu vois que ce soit Génération Que ce soit ILO Que ce soit plein de personnes Et leur dire bon on fait quoi en fait Tu vois tout le monde fait du hip hop Tout le monde dans son coin fait du hip hop On fait les mêmes choses des fois Des choses totalement différentes Comment on avance ensemble pour mettre Lyon sur la carte tu vois Pour montrer qu'en fait tu vois A l'époque il y avait la vague belge Qui était en train de débarquer On savait que la Suisse ça n'allait pas tarder à arriver Et depuis on va dire qu'avec tous les acteurs un peu de Lyon Qui se prêtent à ça à l'émergence de Lyon C'est un peu pour moi je l'imagine comme une torna lyonnaise en fait Sachant que dans ce que tu dis pour préciser C'est qu'il y a toujours eu un vivier à Lyon C'est juste qu'on mettait pas la lumière dessus C'est clair Mais il a toujours été là Tu vois genre les beatmakers à Lyon ça fait un moment qu'ils sont hales tu vois Qui placent un peu de partout Il y avait aussi tu vois l'époque de l'original On avait une scène hip hop qui était folle tu vois On a eu quand même des événements hip hop assez fous dans Lyon tu vois On a eu l'animalerie il faut pas oublier qu'ils sont toujours là La culture hip hop à Lyon est quand même là tu vois Genre DJ Fly dans le scratch il a tout pété C'est clairement le meilleur au monde tu vois De des titres qu'il a en tout cas Lilou en danse il a monté street off gros bordel tu vois Mais tu vois le constat de base il est Bon bah en fait quand t'es un artiste rap à Lyon Une artiste évidemment Où tu vas tu vois quelle structure peut vraiment t'encadrer à 100% Tu vois pour t'accompagner tu vois c'est quoi l'attaché de presse C'est quoi le booker c'est quoi la distribution C'est quoi la résidence cénique etc Donc il y a plein de structures qui font plusieurs petites parties de ça tu vois Mais on n'a pas hérité tu vois comme Paris et Marseille C'est un peu trop éclaté en fait Ouais c'est ça Paris et Marseille ont vite capté enfin vite capté Encore une fois je veux pas dénigrer ce qui a été fait à Lyon Mais ont capté que ok on commence à faire des tunes avec le rap Bon bah on monte des structures on forme la relève Tu vois ce que je veux dire A Lyon malheureusement c'est jamais vraiment arrivé Avec les mentalités aussi Bah à Lyon on aime bien être dans nos chambres tu vois On aime bien faire nos bails solo tu vois Il y a une fierté de ouf Mais cette fierté là ça sera la force de Lyon plus tard Tu vois Pour moi je le vois comme ça dans le sens où Ca prendra peut-être plus de temps mais une fois que ça arrivera Ah ça va être violent Ah ça prend du temps quand même Non mais Ca prend du temps parce que regarde tu vois il y a plein de problématiques Tu vois Dans les stories tu vois la question c'était ça tu vois Ces questions là personnellement je me suis déjà posé il y a un moment Avec GT notamment tu vois pour écrire une sorte de boîte de prod Où vas-y on va se dire ok on fait les choses Covid est passé par là évidemment ça change des bails Mais l'idée de ce début d'année là dans les stories que j'ai faites c'était Bon ok on fait un état des lieux est-ce que c'est le même que la dernière fois Est-ce que c'est pire tu vois Par exemple là il y a un nouveau constat c'est que Avec Covid enfin avec la Covid le Covid bref Les gens sont encore plus dans leur chambre et un peu plus isolés Tu vois donc comment ils vont aller rencontrer des gens pour se développer dans le rap ou le hip-hop à Lyon Tu vois c'est un peu plus complexe donc aller créer des outils en fait tu vois Et aller chercher un peu les gens qui font des choses genre vous tu vois c'est trop lourd Un média comme ça tu vois c'est sur Twitch Vous commencez à faire du bruit tu vois Bah ils vont arriver au fur et à mesure mec Je suis sûr qu'il y en a plein qui nous regardent qui ont grave envie d'être là tu vois Ça en sachant que gros big up à tous ceux qui évidemment sont déjà là et font Ou sont passés soit dans l'émission ou passeront dans l'émission Parce que l'idée évidemment c'est pas de dire que c'est pas ou qu'ils font pas assez de bruit C'est aussi à nous et c'est un peu l'objectif pour répondre à une des questions du chat de Frodon Sissi Afin Qui nous dit quel objectif pour la scène lyonnaise en ce moment Je te laisserai apporter ta réponse là-dessus Ça fait plaisir que tu sois là mon copain Mais l'idée effectivement c'est de mettre la lumière sur ceux qui font déjà bien les choses Parce qu'il y en a énormément en fait Exactement et je vais partir d'un point en disant que tu vois nous là je pense autour de cette table dans ce lieu On est la génération qui on a grandi avec le hip hop tu vois ce que je veux dire Les personnes qui font les choses actuellement tu vois ceux qui gèrent les salles de concert les grosses structures etc On grandit avec le rock parce que c'est la pop culture à l'époque c'est pas un mal tu vois C'est juste qu'on arrive sur un tournant tu vois genre on devient acteur de cette culture Et il faut qu'on soit aussi entrepreneur dans cette culture qu'on monte des trucs clairs Et qu'on accompagne la professionnalisation tu vois joli t'as vu des artistes On parle beaucoup des artistes mais il y a aussi voilà les personnes informées Des attachés de presse, des managers, des community managers C'est tous les microcosmes hip hop en fait Toi c'est ce que tu dis c'est pas nous nous concentrons pas que sur les artistes Ah non il faut ouais ouais En fait il y a un des constats c'est qu'il manque des corps de métier à Lyon C'est vrai Et en fait même dire qu'il en manque c'est faux parce qu'il y a plein de gens qui sortent d'école Je suis sûr que tu leur dis vas-y viens bosser dans une structure qui bosse pour le rap lyonnais Viens faire attaché de presse parce que tu sors d'une école qui est dédiée à ça Mais je suis sûr qu'on trouve là les gens tu vois Donc l'idée de cette année je pense tu vois c'est continuer ce que chacun fait tu vois C'est à dire pousser le truc et avancer chacun dans son coin aussi tu vois parce qu'il faut être solide Mais il y a aussi le truc de bon bah J'ai envie de faire un spoil tu vois mais de créer cette structure tu vois Qui va pouvoir accompagner les artistes du mieux qu'on peut Parce qu'il y a plein de partenaires à avoir Les acteurs sont là en fait C'est comme si on avait tout le On a déjà tout à Lyon Faut juste un peu plus se connecter Et capter ce que c'est être pro dans la musique tu vois Et être pro dans la musique quand tu vas remplir ton frigo et payer ton loyer parce que tu bosses dans la musique Bah c'est être pro tu vois Que tu fasses du mainstream ou que tu fasses du non conventionnel machin C'est pro tu vois Donc c'est ça un peu l'idée c'est de trouver ces gens là Et de les accompagner de les former tu vois Même moi tu vois sur le vodcom c'était écrit manager Moi j'ai encore du mal avec ce mot parce que je peux même pas prétendre à être manager Dans le sens où il me manque des formations tu vois Même moi à Lyon pour me former j'ai du mal Donc l'avantage c'est que bah je connais du monde et qu'on m'aiguille et qu'on m'aide forcément tu vois Je sens qu'il y a encore un travail de professionnalisation à faire En fait il y a un centre de formation global qu'il faut faire tu vois Genre il faut le faire carré on sait faire les choses correctement On a les bonnes personnes pour le faire tu vois Allons-y en fait Et tu vois de toute façon il y a une fuite vers Paris dans tous les cas depuis des années Donc essayons de capter un peu tu vois les cerveaux les garder Donner un truc intéressant à ces cerveaux Et monter les bails au fur et à mesure ça va prendre du temps c'est sûr tu vois Mais on peut largement du coup et je finirai par ça créer ce circuit court en fait tu vois Parce qu'il y a une relation pour la scène lyonnaise qui est les bons outils Vous est-ce que par exemple Robinson ou John John vous en tant qu'artiste est-ce que déjà vous avez constaté ces freins-là en étant à Lyon Et vous c'est quoi vos réponses à ça c'est de se dire on a un groupe qui vise d'abord la scène comme modèle économique Enfin vers quoi en fait à quoi vous aspirez en tant que rap de manière professionnelle ? Je pense que de toute façon quand tu commences quand tu sais pas trop quoi faire tu veux juste faire de la scène Mais tu veux faire de la scène pas forcément pour gagner de l'argent tu veux faire de la scène parce que tu veux expérimenter aussi genre ton projet Tu veux voir s'il y a du répondant tu veux voir si ça plaît au public s'il y a un public qui va répondre à tes attentes etc etc Donc sans parler de modèle économique déjà je pense que la scène elle est importante vraiment pour ça Déjà juste pour faire vivre ta musique avant de parler de professionnalisation avant même juste de parler d'argent Juste essayer de comprendre déjà s'il y a un réel intérêt pour ton art etc Après bien entendu à l'heure actuelle ça sert à rien de parler de concerts etc Donc là tout se passe de toute façon On peut en parler hein Le Covid va pas durer éternellement Oui bien sûr C'est ce qu'il disait il y a un an Je m'en rappelle bien Et dans l'idée là c'est une année de préparation pour tout le monde C'est une année genre où il faut se remettre à niveau aussi bien mentalement que physiquement Donc c'est maintenant qu'il faut faire du sport qu'il faut faire des pompes mais aussi des pompes mentales Voilà Avec la tête comme ça Il faut faire des gros efforts comme ça parce que en vrai ça va revenir ça va revenir fort Mais il y a tout un travail à faire du coup avant que ça ça redémarre Et le travail maintenant il se fait avec les réseaux sociaux il se fait sur les plateformes il se fait là dessus Il y a tout un travail à faire sur le réseau C'est presque un peu comme un entonnoir au final Pour moi quand t'es un artiste qui est pas un gros gros artiste tu vois Toute ta visibilité sur les réseaux sociaux Les clics que tu vas avoir sur tes clips, les streams que tu vas avoir Ca va pas te rapporter grand chose en fait Le stream pour un petit artiste indépendant Tu vas pas gagner ta vie avec ça Mais t'as un peu un truc comme pour les formateurs en ligne T'as les gens qui cliquent sur ton truc instagram Les gens qui vont aller streamer Et tout en bas de l'entonnoir t'as les gens qui vont payer pour te voir en concert Et au final c'est quand même un des meilleurs moyens Pas tout de suite effectivement Mais de se faire de l'argent Après du coup tu rentres dans une logique de professionnalisation Si tu admets que les gens ils ont payé peut-être 5, 10, 15 euros pour te voir en concert Et bah il faut que tu proposes une prestation, un show, un divertissement Qui soit à la hauteur de quelqu'un qui a payé pour Mais je pense que c'est quand même un des principaux vecteurs de professionnalisation Sur des petits artistes Notamment plus pour le rap Même si c'est pas forcément facile de toujours être bien payé en faisant des concerts Tu peux faire des concerts Et du coup tu peux en faire beaucoup et te payer un petit peu Et faire un peu d'argent Je rebondis sur ce qu'il dit Tu vois justement à Lyon Tu peux faire des concerts en première partie Mais t'es pas forcément bien payé Et c'est une réalité Dans le sens où quand je parlais de circuit court C'est que là le public hip-hop à Lyon consomme à fond de hip-hop C'est sûr tu vois l'avantage C'est qu'on a des structures comme Aélo Un artiste hip-hop en France il passe à Lyon Mais c'est des Lyonnais qui vont dépenser des thunes pour un concert d'une personne qui n'est pas forcément lyonnaise Tu vois il y a une réalité économique au dessus de tout ça qui est importante Et cet argent là il est pas forcément réinvesti directement dans les artistes hip-hop à Lyon Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des murs autour de Lyon Non pas du tout mec Ce modèle tu vois de ramener les capitaux qui tournent Et tombent dans Lyon tu vois Et tombent dans les personnes qui veulent aller dans la professionnalisation Qui veulent se former Qui veulent être payés pour manager Qui veulent être payés pour attacher de presse tu vois C'est vrai que c'est très vrai ce que disait Robinson Toujours vrai ce qu'il dit Sur la partie Sur la partie scène et comme quoi c'est un vecteur aussi de professionnalisation Je ne sais pas si vous avez vu il y a Metro Games qui a fait des stories là pour Il a dit bon je vais être clair je vais vous expliquer comment un rappeur ou un chanteur gagne de l'argent aujourd'hui en 2020 En 2021 et en gros il explique que c'est les concerts la base de tout Et qu'il explique les concerts ensuite Les thèmes liés par exemple à la télévision Forcément il explique aussi que c'est pas en accès facile pour les artistes Il y a une poignée aujourd'hui d'artistes qui peuvent se permettre d'aller dans ces endroits là Mais il explique vraiment que voilà c'est d'abord concerts, télévisions, radio et ensuite Petite partie Et ce qui est assez marrant c'est qu'un artiste comme lui dit ça aujourd'hui Alors que dans l'esprit des gens, je suis persuadé même nous la jeune génération Aujourd'hui on se base sur les chiffres de stream Ça veut dire on regarde les premières semaines de vente en stream Parce qu'aujourd'hui on a tous Téléphone ou Apple Music Mais en fait on regarde beaucoup les chiffres de vente Mais on regarde pas ce qui est investi aussi, ce qui est mis sur la table T'as plein d'artistes qui ont un seuil de rentabilité Un tout petit peu en dessous du disque d'or et ça on le dit pas Combien gagne un artiste sur des ventes stream ? C'est très très minif Et même tu vois quand tu regardes, je sais pas, tu dis un disque d'or Et tu peux être ébloui par un clip, par comment l'artiste peut s'habiller Et ce qu'il peut montrer dans ses clips Mais techniquement un mec qui fait disque d'or Tout dépend de combien il a investi Tu vois par exemple un gars comme Jossman qui a fait disque d'or Ou un Leilo qui a fait disque d'or Ça sous-entend que ouais Genre vu qu'il est en indé, tu te dis Bah il y a peut-être moins d'argent qui est posé que pour un Zola Ou pour une personne qui est soutenue par une maison de disques Et qui a des gros moyens de production La maison elle te prend 90% Ouais c'est ça, après Zola il est en licence Il est pas signé en artiste Mais tu vois le côté, je trouve que le côté vente en fait Il est trop mis en avant par rapport au stream Ils font plus des physiques En PNL ils font des 50-50 C'est plus par rapport aux moyens engagés C'est pour ça qu'on se rend compte que c'est surtout la scène qui fait vivre C'est clair Surtout de taille moyenne on va dire Et ce que tu dis est gravement intéressant Tu vois combien on investit dans un artiste pour que ça pop autant Où est-ce qu'on met les sous entre le mec, enfin un artiste disons qui va commencer à payer sa prod Ensuite son rec, ensuite son mix, mastering, clip, photo, etc. Ça va jusqu'à, enfin ça va loin tu vois A Paris et l'avantage et Marseille aussi d'avoir des thunes et du coup ils investissent beaucoup tu vois Il faut capter que tu vois 50 000 balles dans un artiste c'est pas grand chose en soi Tu vois si tu veux vraiment utiliser les médias comme tout le monde utilise tu vois Bah il y a des trucs, enfin il y a des sous à mettre tu vois Aujourd'hui l'un des constats aussi c'est que Je vais pas dire pas mais très peu De personnes de structures à Lyon sont prêts à choper un artiste et dire ok Gros chèque On va le développer, on va capter, on va le former, on va le mettre dans le milieu Il aura un attaché de presse, il aura tu vois un booker, enfin une équipe en fait tu vois Ca suit aussi une loi de Pareto dans le sens où t'as des labels qui vont produire des artistes Et ils vont être à paire sur toute la carrière de l'artiste et t'as 20% du catalogue d'artistes qu'ils ont Qui va produire quasi 90% de ce qu'ils gagnent tu vois Et le truc c'est que c'est ce qui permet aussi à Paris je pense de Comment dire d'être toujours plus fort et d'avoir une force de frappe C'est aussi par rapport au fait qu'ils gagnent énormément d'argent avec peu d'artistes Et derrière ils peuvent le réinvestir et prendre des risques Et oui tu peux produire une tournée et savoir qu'elle va être à perte Même si pour le public on va se dire c'est bon ils ont percé parce qu'ils ont fait tant de salles complètes tu vois Mais il y a une équipe derrière la tournée tu vois il y a beaucoup de prod il y a beaucoup de choses Et après ce que tu dis est vrai et en soit faut replacer le contexte tu vois on est en France C'est un pays centralisé de fou, bah Paname c'est Paname tu vois Tu vas difficilement monter un business et faire en sorte que ton business rayonne dans la France Sans passer par Paname un jour ou l'autre En fait c'est le cas pour toutes les industries Voilà c'est ça, musical ça marche aussi En fait dans la live tu as Yuma Productions qui sont créés suite à IPM avec la Lyonnaise de Flo Et tu vois le mec est Lyonnais et au final c'est le numéro 1 ou 2 de France Et c'est chaud tu vois, c'est chaud de voir un Lyonnais qui arrive à avoir le monopole sur son secteur Et parce que tu vois c'est intéressant le trajet de Yuma parce qu'ils ont monté beaucoup de choses à Lyon Bon ils ont dû partir à Paris pour monter un peu plus de bail tu vois Mais c'est une boîte tu vois qui n'attend aussi qu'une chose c'est que des Lyonnais pop tu vois Mais pour l'instant c'est pas assez pro, c'est pas assez formé, c'est pas assez carré, il manque des DA, il manque beaucoup de choses tu vois Et il faut penser aussi à toutes les personnes qui sont lyonnaises et qui sont montées à Paris Qui sont dans la culture hip hop tu vois, mais qui sont montées à Paris pour bosser, bah pour vivre de ça tu vois, pour être pro Donc forcément t'as plus d'opportunités à Paris, tu vois, qu'à Lyon si tu veux bosser C'est une sorte d'exode rural pardon Ouais c'est un niveau de cerveau en fait tu vois Et le jour où Lyon sera assez en forme et assez en place Ils partiront plus à Paris Je pense qu'ils partiront plus à Paris et certains Parisiens seront sûrement, enfin certains Lyonnais à Paris seront sûrement refait de revenir en fait à Lyon tu vois et bosser pour ça C'est le moment où on fera le fameux 6-9 organisé Qui arrivera à ce moment là Moi ce que je vous propose c'est qu'on a beaucoup parlé de professionnalisation de la musique C'est un sujet très sérieux, un sujet très technique Je propose qu'on ramène un peu de fun, il y a bien Car qui vous a préparé un petit jeu